On trouvera beaucoup de gens dire mais comment cela se fait-il alors qu'on trouve des kuffars, des mécréants jouir de certains biens de ce bas monde et nous on voit les musulmans parfois on peut être dans la peine ou dans la difficulté dans certains de nos projets ou dans certains aspects de notre vie alors il faut savoir qu'Allah a fait de cette vie une vie d'épreuve et il agit avec le croyant d'une manière par laquelle il n'agit pas avec le mécréant le croyant quand il fait une bonne action Allah lui garde sa bonne action pour lui en donner la récompense complète demain le jour du jugement dernier alors que le mécréant quand il fait une bonne action car il se peut que le mécréant fasse des bonnes choses bien que ce ne soit pas compté auprès d'Allah comme une bonne action car une bonne action auprès d'Allah c'est celle qui est faite sincèrement pour Allah et en conformité avec la sunnah du prophète en ces termes là ce n'est pas une bonne action mais dans l'absolu par exemple il aide un pauvre il aide un nécessiteux il fait un bien aux créatures c'est un bien donc quand il fait un bien Allah le récompense aussi mais Allah le récompense en ce monde les musulmans leur récompense est dans l'au-delà alors que les mécréants leur récompense est en ce monde pour qu'ils ne retrouvent rien demain auprès d'Allah à part le châtiment sauf s'il se repent et meurt sur la foi et meurt sur la foi sur la foi Sous-titrage ST' 501